Bonjour à tous, nous attendons que tout le monde puisse rentrer. Quelques participants sont encore entre la salle d'attente et la pièce et nous allons pouvoir commencer. Je m'appelle Florence Picard, je suis en charge du centre de veille et prospective et qui compte notamment un groupe de travail sur les crypto-monnaies qui réfléchit à tous ces sujets, un sujet très large qui comprend la DeFi, la finance décentralisée, mais qui a commencé par blockchain, par l'analyse du fonctionnement de bitcoin et des crypto-monnaies, y compris dans leur dimension de sécurité, de fonctionnement. Et puis ce monde très très large, il est tentaculaire, il n'arrête pas d'envahir le monde réel et nous travaillons sur ce sujet très vaste avec également la dimension crypto-devise, les e-devises, le projet de e-devises et nous avons fait un atelier lors du dernier congrès, nous en ferons un lors du prochain, ne vous inquiétez pas et nous vous invitons, si vous êtes intéressé par le sujet des crypto-monnaies, à nous rejoindre en envoyant un petit mail, soit à moi, soit au permanent de l'Institut des Actuaires, pour nous rejoindre et venez parce que c'est un monde absolument passionnant. Donc je vais passer la parole à Vincent Roger, qui a contribué avec moi à la réalisation de l'atelier que nous avions proposé et qui a organisé le webinaire d'aujourd'hui et nous remercions vivement l'intervenant de sa participation. Je te passe la parole Vincent. Bonjour à toutes et tous, merci pour votre participation. Quelques mots sur Benoît Couty, que nous aurons le plaisir aujourd'hui d'écouter, que je remercie beaucoup pour sa participation. Benoît Couty est avocat, spécialiste historiquement en fiscalité et depuis 2018, comme un certain nombre d'entre nous, mais lui encore plus que nous peut-être, en tout cas que moi certainement, s'est intéressé au développement du monde crypto, cryptoactif et toutes les déclinaisons, toutes ces déclinaisons ultérieures. Son implication dans ce nouveau monde l'a conduit à participer, par exemple, à la création du nouveau statut de PSAN, prestataire de services sur actifs numériques, qui a été récemment développé en France sous l'égide de l'AMF et des pouvoirs publics. Il continue activement d'accompagner un certain nombre de clients professionnels sur le sujet des cryptos. Et en plus de cette activité professionnelle, Benoît a développé un savoir-faire autour des NFT, et en particulier la collection de NFT. Il est à noter qu'il est le fondateur du premier ou d'un des premiers musées de crypto-art disponibles, enfin accessibles à vous tous sur Internet. Et enfin, pour conclure sur ce thème-là, Benoît intervient également comme conseil en investissement sur le monde des NFT. Voilà en quelques mots sa rapide biographie. Je le laisserai compléter si j'ai oublié quelque chose. Avant de lui passer la parole, peut-être quelques mots d'organisation. Vous aurez très certainement de nombreuses questions. Donc, le mode d'emploi est de les poser via le chat. Et je les soumettrai à Benoît au fur et à mesure, ou peut-être à l'issue de ses différentes interventions. Benoît va successivement balayer les différents objets cryptos que nous connaissons, en commençant par le plus ancien, qui sont les crypto-monnaies, en détaillant les enjeux en termes de risque et d'assurance pour nous les actuaires, afin que vous puissiez réagir, éventuellement compléter avec des questions. Je me permettrai de me faire… Enfin, je serai votre messager pour poser à Benoît les questions que vous aurez à lui poser. Je laisse la parole à Benoît pour son intervention. Merci Vincent, merci Florence, merci d'avoir pensé à moi pour cette intervention. Merci à tous de nous rejoindre ce soir. Donc, je n'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à la présentation qu'a fait Vincent concernant. J'ai proposé à Vincent et à Florence de faire une présentation de plusieurs thèmes successifs et qui correspondent un peu à l'histoire des crypto-monnaies parce que tous les risques et les problèmes d'assurance qu'on va évoquer s'additionnent en fait. C'est-à-dire qu'il y a une première base et je vais commencer par Bitcoin. Voilà, sur Bitcoin et les altcoins. Donc, il y a eu Bitcoin et les altcoins, donc je vais en parler, il y a eu ensuite les ICO, les STO, je vais dire un mot de l'AMF et du PSAN à cette occasion. Ensuite, on abordera la DFI, la DeFi, les NFT et puis à la fin, les DAO. Mais je pense que c'est important de partir du début de l'origine parce que les risques, même en matière de DAO, de défi, d'ICO, etc., sont liés aussi à la technologie elle-même et à Bitcoin. Donc, si on commence par Bitcoin, qui sera le premier thème de cette soirée, Bitcoin qui existe depuis 2008, donc ça fait déjà plus de 10 ans d'existence, qui a prouvé sa robustesse et qui prouve être un réseau de confiance. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de risque. Sur Bitcoin, le risque qu'on peut envisager, c'est le risque technologique, c'est-à-dire le risque que le réseau soit compromis. Ce risque, il semble aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord, il y a un consensus pour dire que ce risque est très faible par design, c'est-à-dire que Bitcoin a été conçu d'une telle façon qu'il est résilient par son mécanisme de proof of work et puis d'alignement d'intérêts. C'est-à-dire qu'en gros, pour résumer, si quelqu'un arrive à, ou une organisation arrivait à obtenir un pouvoir de calcul, un pouvoir informatique suffisant pour espérer tenter de compromettre le réseau Bitcoin, en fait, il aurait plutôt intérêt à participer à sa sécurisation parce qu'il serait rémunéré, il pourrait gagner beaucoup d'argent en mettant cette puissance de calcul au service du réseau. Donc, si vous voulez, il y a plein de mécanismes comme ça qui font qu'au niveau technologique, le concept de hacker la blockchain Bitcoin est considéré comme quasiment improbable. Voilà. Il y a pourtant un risque qui est connu dans la communauté, peut-être pas du grand public, mais qui est un risque connu, c'est les Bitcoins qui sont détenus par le fondateur, le mystérieux fondateur Satoshi Dekamoto qui est propriétaire de 1 million de Bitcoins. Donc, 1 million de Bitcoins par rapport au nombre de Bitcoins en circulation aujourd'hui, c'est énorme. Il y a un peu plus de 18 millions de Bitcoins qui ont été minés. Il y en a probablement 1 ou 2 millions qui ont été perdus. Donc, ça veut dire qu'on est sur une quantité aujourd'hui disponible qui est plutôt de 17 ou 16 millions. Et il y a 1 million de Bitcoins qui sont la propriété de Satoshi Nakamoto et qui n'ont jamais bougé, qui n'ont jamais fait l'objet d'aucune transaction depuis le début, depuis 2009. Et si jamais il commençait à y avoir un mouvement sur ce portefeuille, ça pourrait complètement faire chuter le cours de Bitcoin et faire perdre confiance à tous les acteurs autour de Bitcoin. Donc, ça, c'est un risque qui existe. Et régulièrement, il y a des bruits qui courent. Des fois, il y a des fausses rumeurs et ça crée une baisse du cours de Bitcoin. Donc, ça, c'est un risque qui existe. Après, le risque d'interdiction de Bitcoin, donc un risque plutôt politique, on l'a beaucoup évoqué, c'est un risque qui, selon moi, n'existe pas ou ne va pas nécessairement entraîner une grosse perte de valeur de Bitcoin. On a eu les expériences de la Chine qui a interdit le Bitcoin et ça n'a jamais entraîné de grosses pertes de valeur. Et puis, encore une fois, Bitcoin est un réseau décentralisé et c'est impossible de complètement le supprimer, l'arrêter. Donc, ça, ce n'est pas non plus un risque, je dirais, très vraisemblable. Alors, sur la valorisation à long terme, c'est vrai qu'il y a ce concept de Bitcoin qui est très fluctuant. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on dézoome, la valeur de Bitcoin évolue selon des courbes en fonction du halving, donc, tous les quatre ans, il y a une division par deux du nombre de nouveaux Bitcoins qui se créent et ça relance un cycle de croissance et de décroissance. Donc, si on dézoome, il y a quand même une tendance qui rend l'évolution de Bitcoin assez prévisible. Donc, après, il y a des gens qui pensent que ça va s'écrouler. Mais si on revoit sur 12 ans, on a quand même un historique qui montre une espèce de prévisibilité des hausses et des baisses sur le long terme. Et puis, il y a des risques sur Bitcoin et là, c'est plus généralement sur toutes les cryptos qui est un risque qui est très connu. Je pense que vous en avez entendu parler. C'est la perte des clés privées, c'est-à-dire qu'une personne physique ou même une société, même pour des montants énormes, en fait, toute cette valeur est sécurisée par un mot de passe qui est souvent un mot de 24 mots et qui est concrètement qu'il faut conserver. Et donc, ce problème de conservation crée un risque important de perte. Et la façon de gérer ce code doit être adaptée à la valeur du portefeuille. Donc, si vous avez 100 000 euros ou si vous avez un milliard d'euros, vous n'allez pas mettre en place les mêmes systèmes de sécurité. Donc là, c'est un sujet aussi important en termes de sécurité et d'assurance sur les techniques qui sont offertes pour sécuriser la site phrase, ce qu'on appelle la site phrase. Donc, c'est une série de 24 mots. Voilà. Sur la valorisation de Bitcoin, au-delà de ce que je voulais dire sur les phases, il y a aussi le fait que Bitcoin est un actif anti-inflationniste, voire déflationniste, qui est utilisé par les acteurs, y compris institutionnels, de plus en plus, comme un outil de couverture contre le risque d'inflation. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est un élément qui vous intéresse, mais c'est un élément qui est de plus en plus pris en compte par les grandes sociétés qui investissent dans le Bitcoin pour cette raison-là. Donc, voilà sur le Bitcoin. C'était un peu l'introduction. Pour l'étape d'après, donc là, Bitcoin était en 2008. 2012, ça commence à devenir un peu plus sérieux. Et puis, en 2014, il y a le concept de altcoin qui arrive avec des nouvelles blockchains, donc Ethereum, par exemple, XRP, Ripple, ou même des forks de Bitcoin, donc des scissions de Bitcoin. Et on voit naître là des dizaines ou des centaines et puis des milliers de différentes monnaies. crypto-monnaies qui imitent Bitcoin ou qui essaient d'améliorer Bitcoin. Alors, ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est qu'en termes d'appréciation du risque lié, on va dire risque technologique lié à ces altcoins, on ne peut pas faire plus sécuriser que Bitcoin. Et en fait, tous ces altcoins, toutes ces blockchains nouvelles sont faites pour essayer de rendre les transactions plus rapides ou permettre plus de transactions par seconde ou moins de frais de transaction. Et c'est un arbitrage qui vient, comment dire, limiter la sécurité. Donc, c'est un arbitrage entre la sécurité du réseau et la fluidité du réseau et la rapidité du réseau. Et donc, à chaque fois qu'on essaye d'améliorer la fluidité et la rapidité, on fait des concessions sur la sécurité. Donc, voilà, si vous avez à évaluer des risques sur des différentes blockchains que Bitcoin, il y a cette analyse à faire sur quelle a été la concession qui a été faite pour améliorer la rapidité des transactions ou etc. Et puis, il y a un concept aussi de risque qui est important quand on sort de Bitcoin et qu'on parle d'autres blockchains, c'est le concept de centralisation. C'est-à-dire que Bitcoin est considéré comme solide parce qu'il est très décentralisé, ce qui peut ne pas être le cas de certaines blockchains alternatives qui sont beaucoup plus centralisées et qui donc sont entre les mains de personnes qui peuvent influencer plus sa valeur, voire entraîner une perte de valeur. Donc, ça, c'est important et notamment sur Ripple, par exemple, qui était une blockchain qui a été très reconnue, enfin, qui a monté très vite à un certain moment donné, on lui a été reproché que Ripple s'était très centralisé et que les créateurs de Ripple avaient un montant de coins énorme qui pouvaient en fait complètement noyer le marché s'ils le souhaitaient. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des éléments, si vous voulez, pour la hiérarchisation des différentes blockchains et toutes les blockchains ne se valent pas en termes de risque technologique. Voilà. Donc, ça, c'était le deuxième bloc, Bitcoin, Alcoin. On passe là ensuite en 2017 où là, il y a les ICO. Et là, il y a les ICO. Excuse-moi, Benoît. Avant de passer aux ICO, je vais poser une question qui a été posée dans le chat et puis moi, je vais t'en poser une. la question du chat, qui est une question qu'on entend très régulièrement revenir sur le sujet au sujet des cryptoactifs, concerne l'impact environnemental sur ces crypto-monnaies et avec une précision, est-ce que, quel est ton avis, toi, sur la limite portée par cet enjeu environnemental ? Est-ce que ce n'est pas une limite importante à terme pour ce cryptoactif ? Ça, c'est la première question. Et ma deuxième question, tu as évoqué un certain nombre de risques. Je voulais te faire réagir sur le risque industriel éventuel à la disparition de métiers de mineurs qui est quand même consubstantielle au maintien du dispositif. qu'est-ce qui se passe si pour des raisons X ou Y, que ce soit de modèle économique ou de raison technique, le mineur disparaît ou qu'il y en a moins ? Est-ce que ça peut remettre en cause le fonctionnement global du dispositif des crypto-monnaies ? Tout à fait. Très intéressant. C'est quelque chose dont je voulais parler et que j'avais oublié, donc c'est très bien. Sur l'environnement, c'est un grand débat. Il y a du pour, il y a du contre. Moi, j'ai tendance à écouter, je suis peut-être un peu biaisé, j'ai tendance à écouter les discours un peu pro-bitcoin mais que je comprends et que j'adopte. Je veux dire, quand on compare Bitcoin, quand on parle du côté de consommation énergétique de Bitcoin, il faut le comparer avec ce qui est comparable avec le système bancaire. Donc, Bitcoin, c'est une alternative au système bancaire. Donc, le système bancaire, il a sa consommation d'énergie et si on doit comparer les deux, c'est à l'avantage de Bitcoin. Après, c'est vrai qu'il y a une coexistence des deux systèmes qui fait que peut-être ça s'additionne. Après, sur la consommation vraiment énergétique des mineurs, c'est encore un grand sujet. Il y a beaucoup de choses qui sont très fausses là-dessus. C'est-à-dire que les mineurs sont friands de surproduction parce que ce sont des industries qui sont très facilement déménageables. Donc, les mineurs sont des gens qui passent leur temps à changer d'endroit et ils vont aller chercher l'énergie disponible à un moment donné ou qui est la moins chère à un moment donné. Et on s'aperçoit qu'en fait, les usines de production d'énergie renouvelable sont celles qui ont le plus de surproduction. Donc, il y a des surproductions dans les énergies renouvelables. Et les mineurs de bitcoin vont à chaque fois parce que c'est leur métier, c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent, vont aller à la recherche, ils vont aller dénicher ces installations qui sont en surproduction et aller utiliser cette surproduction. Et il y a même un effet vertueux, c'est-à-dire qu'ils vont, même dans certains cas, et j'en ai parlé avec Sébastien Gouspillou qui est un des plus mineurs français les plus connus, il m'expliquait, il va dans des projets très tôt pour se pluguer très tôt et fournir un financement à l'installation avant que l'installation se branche sur le réseau. C'est-à-dire que même avant que l'installation se branche sur le réseau, elle commence à fournir de l'électricité et cette électricité, elle est perdue. Et les mineurs vont et vont acheter cette électricité et financer le projet d'un ingénieur renouvelable. Voilà. Et puis, dans certains pays d'Afrique, les installations d'énergie en fait sont toujours, d'ailleurs même pas qu'en Afrique, quand on crée une installation d'électricité, on la crée, on la surdimensionne par définition. C'est-à-dire qu'on ne va pas monter une usine qui va répondre aux besoins du jour. On va monter une usine qui répond aux besoins du jour et de dans 10 ans et de dans 20 ans. Donc ça veut dire que par définition, on construit une usine qui est en surproduction potentielle. Et donc là encore, les mineurs vont aller fournir une solution presque financière dans ce cadre-là. Voilà. Donc ça, c'est sur l'environnement. Sur le côté mineur et la disparition des mineurs, en fait, c'est vraiment un faux problème parce que Bitcoin a un mécanisme de résilience qui est très, très intéressant qui s'appelle l'ajustement de la difficulté de hachage. C'est-à-dire que moins il y a de mineurs, plus il est intéressant pour les mineurs de venir. C'est-à-dire que la difficulté pour un mineur de gagner ses Bitcoins, elle est en fonction du nombre de mineurs qui sont en train de concourir. Donc si tout d'un coup, pour une raison que c'est correcte, parce que le prix de Bitcoin baisse ou pour une autre raison parce qu'ils sont interdits en Chine, il y a une grosse partie de mineurs qui part, ça devient beaucoup plus intéressant pour les autres de rester et pour des nouveaux de venir parce que du coup, ça leur coûte moins cher en termes d'utilisation d'électricité pour obtenir la même récompense. et cet ajustement, il se fait toutes les trois ou quatre semaines. Donc, by design, c'est inscrit dans le logiciel, il y aura toujours un mineur qui sera intéressé pour miner. Et peut-être, s'il y en a deux, il y en a deux, s'il y en a dix, il y en a dix, mais voilà. Donc ça, c'est un mécanisme qui est très intéressant, qui est peu connu et qui, je pense, répond à ta question, Vincent. OK, merci beaucoup, Benoît. Je vais prendre une dernière question sur le Bitcoin avant de passer au sujet suivant parce que sinon, on n'y arrivera jamais. la question est posée de qu'est-ce qui se passera une fois que le total des Bitcoins sera proche de son maximum qui est 21 millions en regard de l'algorithme. Qu'est-ce qui se passera et en particulier, comment, par exemple, seront rémunérés les mineurs qui seront toujours en activité à ce moment-là ? Est-ce que c'est un problème très théorique ou est-ce que c'est un problème pratique ? Non, c'est un problème pratique, c'est un problème un peu lointain parce que c'est 2140. Donc, c'est un problème un peu lointain. ce qu'on pense, c'est que certes, la récompense de minage, il n'y aura plus de Bitcoin créé, donc il n'y aura plus de rémunération en Bitcoin des mineurs. Mais les mineurs auront toujours une proportion de frais de transaction parce que le mineur ne gagne pas que les Bitcoins qui sont créés, il gagne aussi un petit pourcentage des frais de transaction. Aujourd'hui, c'est que c'est complètement disproportionné, c'est-à-dire que le mineur gagne un tout petit montant en Bitcoin en frais de transaction et un gros montant en Bitcoin nouveau créé, mais plus on avancera vers la fin, plus ça va s'inverser et le côté frais de transaction sera la rémunération principale des mineurs. Très bien. Écoute, merci. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième étape de cette récente aventure avec les ICO. Donc, alors juste un point, un dernier point sur les altcoins, Ethereum, il y a un enjeu qui est important sur Ethereum parce qu'Ethereum était jusqu'à présent sur proof of work comme Bitcoin et va passer sur proof of stake donc il va être beaucoup moins consommateur d'énergie mais avec une incertitude sur est-ce que cette transition va bien se passer. Donc là, il y a une zone de risque aussi mais après, il y a tellement de monde et il y a tellement d'enjeux sur ce sujet que justement, ça prend du temps et il y a du délai mais qu'on pense que ça sera maîtrisé. Voilà, c'est juste pour finir sur ce sujet, Bitcoin, altcoin. Maintenant, sur les ICO, donc les ICO, c'est quelque chose qui s'est déclenché en 2017 et ça a été une folie furieuse de gabegie d'argent. C'est-à-dire que rétrospectivement, en regardant en arrière, on s'est aperçu que 97%, je crois ou peut-être même plus, 98% des ICO se sont traduits par des pertes à 100% d'investissement. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez choquant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un ICO, c'est une pré-vente en fait, c'est une pré-vente de tout un business plan, tout un business model. C'est-à-dire que le modèle des ICO, c'était, voilà, vous faites des slides, comme on fait pour, quand on fait une startup, on fait un plan de business sur 4 ans et en fait, le plan de business sur 4 ans, s'il arrivait à 10 millions de dollars sur 4 ans, mais en fait, l'ICO vise à lever 10 millions de dollars. Mais avant que l'entrepreneur ait levé le stylo, c'est-à-dire qu'il a juste fait un business plan et il reçoit, il prévend tout son chiffre d'affaires sur 5 ans ou sur 10 ans, il le prévend le jour J. Et donc, ce qui s'est passé, ce qu'on pourrait risquer, vous pouvez imaginer ce qui s'est passé, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont fait des business plans mais qui n'envisageaient jamais en fait de passer à l'action et qui sont partis avec la caisse. Il y a eu des choses assez choquantes sur Twitter, des gens qui se prenaient en photo sur des îles paradisiaques qui envoyaient à toute leur communauté qui venait de payer, d'acheter leurs coins. Et puis, il y a aussi, malheureusement, des cas où les gens, les entrepreneurs souhaitaient vraiment faire quelque chose mais quand ils se sont retrouvés avec des millions et des millions, peut-être qu'ils étaient moins motivés pour faire les choses. Donc voilà, cette vague d'ICO a été assez dramatique en termes de risque et ça a beaucoup porté préjudice à tout l'environnement crypto. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'un peu un épisode à oublier. Il y en a encore des ICO mais si vous voulez, maintenant, il y en a beaucoup moins et ceux qui sortent sont en général mieux structurés et bénéficient ou demandent le bénéfice du Visa AMF. Alors le Visa AMF, justement, l'AMF s'est positionné juste au moment où il y a eu ces gros excès sur les ICO et a souhaité proposer un Visa. Alors c'est un Visa optionnel mais l'idée, c'est que si vous ne demandez pas le Visa, c'est que quelque part, vous considérez que vous ne remplissez pas les critères et que donc, ce n'est pas un projet sérieux. Donc pour être sérieux, il faut avoir le Visa AMF. Alors le problème, c'est qu'ils sont très, très, très regardants, l'AMF, donc c'est très compliqué de travailler avec eux. ça coûte très cher pour avoir le Visa AMF. Voilà, donc du coup, ça a vraiment beaucoup freiné les ICO, il n'y en a quasiment plus. Les STO, donc qui sont l'équivalent d'un ICO mais pas sur des jetons qui représentent un bien ou un service. Donc l'ICO, c'est la pré-vente d'un service ou d'un bien. Le STO, c'est une levée de fonds un peu comme des actions, c'est-à-dire que ce ne sont pas des actions, c'est des jetons qui représentent un droit à dividende, par exemple. Et en fait, ces opérations-là n'ont pas non plus beaucoup de succès parce qu'elles s'apparentent à des opérations de bourse, d'introduction en bourse. Et l'introduction en bourse, qui jusqu'à présent ne concernait que des très grandes sociétés, implique des très grands frais de documentation juridique, de réglementation, etc. Et donc, ce n'est pas adapté pour des start-up qui n'ont pas les moyens de faire face aux obligations réglementaires et documentaires d'introduction en bourse. les STO sont aussi des choses qui n'ont pas, à ma connaissance, beaucoup de succès. Il y en a eu, mais qui n'ont pas eu beaucoup de succès. Voilà. Donc, ça, c'était sur la partie ICO. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce sujet. C'est peut-être un peu du passé, l'ICO, même s'il y en a toujours aujourd'hui. Écoute, moi, j'en aurais une pour toi, Benoît. Tu as évoqué effectivement cet encadrement réglementaire avec le visa de l'AMF. Donc, je suppose que c'est un visa qui s'applique à l'émetteur de l'ICO. Est-ce que d'autres juridictions, que ce soit plus légèrement européennes ou aux États-Unis ou en Asie, ont développé également ce système de visa ? Et dans quelle mesure est-ce que cette approche réglementaire est cohérente ou comparable d'une juridiction à l'autre ? Ou est-ce que ça ne peut pas introduire des biais ? Oui, oui, oui. Alors, moi, ce que je sais, c'est qu'aux États-Unis, c'est impossible de faire une ICO parce qu'en fait, aux États-Unis, ils ont un concept de security token par rapport à utility token. L'ICO, c'est utility token. Et quand on n'est pas un utility token, donc quand on est un token qui n'est pas qu'une pré-vente d'un service ou d'un bien, on passe dans le security token et on est tout de suite dans ce côté introduction en bourse avec des obligations très lourdes. Et le problème, c'est qu'aux États-Unis, ils considèrent qu'un token est un security token quand il y a une intention pour l'acheteur de faire de la spéculation. Et c'est évident, en fait, c'est ça qu'il y a aussi un peu cynique dans les ICO, c'est que quand vous vendez des jetons d'ICO ou que vous pré-vendez un service ou un bien, en fait, vos acheteurs ne sont quasiment jamais ceux qui souhaitent consommer ce bien, en fait. Ce sont simplement des gens qui pensent que le jeton va prendre de la valeur. Et donc, en fait, l'intention d'investissement dans un ICO n'est quasiment jamais de consommer le bien qu'on envisage de fabriquer ou de produire. Et donc, les autorités américaines ont considéré que du coup, les ICO étaient relevés de la réglementation financière des missions d'action. Et donc, ce qui fait que c'est quasiment impossible pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, parce que c'est trop lourd, trop cher de faire une introduction en bourse aux Etats-Unis. Et donc, les ICO aux Etats-Unis ne marchent pas. Et au niveau européen, alors, je crois que ça ressemble un peu à ce qui se passe en France, mais je ne suis pas au fait des derniers développements sur ce sujet, sur l'Union européenne. je crois que la France a été la première à créer un régime et que l'Europe s'inspire un peu de ce qui se fait en France sur le sujet. Alors, bien sûr, après, il y a l'agrément aussi AMF sur les prestataires de services en actifs numériques, où là, je pense que c'est intéressant pour vous, parce que là, ça concerne, alors, il y a une partie, il y a un PSAN qui est optionnel et un PSAN obligatoire, et le PSAN obligatoire, il est quand vous êtes dépositaire, donc à partir du moment où vous êtes dépositaire, vous conservez des valeurs pour des tiers, vous êtes dans un PSAN obligatoire et donc vous devez remplir toute une série d'obligations à la fois comptables, à la fois de crédibilité, à la fois d'assurance à donner sur la solidité du service informatique, sur les solutions que vous utilisez pour préserver les CID dont je parlais tout à l'heure, les fameux mots de passe de 24 mots, comment vous faites pour les sécuriser ? Parce que finalement, vous sécurisez ça pour le compte de tiers, parce que vous avez des valeurs qui appartiennent à des tiers et vous êtes responsable de conserver ce bout de papier avec 24 mots dessus, donc qu'est-ce que vous en faites ? Donc, il y a tous ces aspects-là qui ont été balayés de façon assez systématique et assez efficace, je dois dire, par l'AMF pour que les acteurs qui ont cet agrément PSAN fournissent les garanties nécessaires pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Donc, je pense que de votre côté, c'est quelque chose qui est valable. Sur les ICO, je pense que c'est à peu près ce que je voulais dire. S'il n'y a pas d'autres questions, je peux passer à la suite ? Oui, mais écoute, vas-y, effectivement, il n'y a pas d'autres questions sur ce sujet-là. Alors, la suite, ICO, c'était un peu je dirais un mauvais souvenir et ensuite, on enchaîne sur, là, on est plus 2018-2019 sur deux choses qui arrivent un peu en même temps, la DeFi et les NFT. Donc, à peu près en même temps avec, dans la DeFi, l'idée qu'on financiarise tout ce petit monde des cryptos en proposant des services qui sont quasiment ceux que les banques offrent ou des manipulations que les banques font entre eux et qui, jusqu'à présent, n'étaient pas ouvertes, n'étaient pas possibles pour des particuliers. Donc, par exemple, prêter de l'argent pour un particulier, ce n'est pas possible, les banques le font et gagnent de l'argent avec ça et donc, la finance décentralisée permet en fait aux particuliers de participer à des services bancaires en fait et d'avoir des rémunérations qui jusqu'à présent ne leur étaient pas ouvertes. Donc, c'est quand vous avez beaucoup de crypto-monnaies, vous pouvez participer à des poules entre guillemets. Alors, à chaque fois, tous les produits de défi de DeFi consistent à se dessaisir des crypto-monnaies que vous avez. C'est-à-dire que l'idée est toujours la même, c'est-à-dire que vous avez des Ethereum, des Bitcoins et en fait, vous convertissez ces Ethereum, ces Bitcoins contre un jeton qui a un reçu en fait. Donc, on dit, voilà, j'ai deux Bitcoins, trois Bitcoins, je les mets dans un projet, je reçois des tokens qui représentent en fait un reçu pour mes Bitcoins et je confie ensuite la tâche à des personnes, donc soit des personnes, soit à un smart contract d'utiliser au mieux les Bitcoins que j'ai placés pour les prêter, pour faire du trading à haut volume, à haute intensité ou des choses comme ça et que moi, je reçoive la rémunération de ça. Donc, c'est à chaque fois un peu, ça tourne autour de ce système. Donc, c'est des prêts, c'est de fournir de la liquidité. Alors, fournir de la liquidité, c'est quelque chose aussi qui est assez compliqué à comprendre. Moi, je l'ai fait à titre personnel, c'est en gros dans les échanges décentralisés, donc là, on est sur vraiment des logiciels qui fonctionnent tout seul. je pense à Uniswap, Uniswap, c'est une application dans laquelle on peut échanger tout type de crypto-monnaie de façon automatique. Et pour que ça marche, en fait, ça marche, pourquoi ? Parce qu'il y a une communauté, donc des gens comme vous et moi, qui décident de fournir la liquidité à cet échange, c'est-à-dire, par exemple, s'il y a un nouveau coin qui apparaît, qu'on ne pouvait pas échanger jusqu'à présent, eh bien, ceux qui en ont acheté, sont d'accord pour le mettre dans un pool en créant une paire, c'est-à-dire, en gros, vous créez, pour un coin, je ne sais pas, un coin qui s'appelle ABC, par exemple, qui vient d'être créé, ce coin ABC qui n'a pas de cours, vous le mettez, vous le stackez, c'est-à-dire que vous le mettez à disposition du système en même temps que des Ethers ou des Bitcoins, et donc vous créez la paire et il y a plusieurs personnes comme ça qui font la même chose et donc vous vous retrouvez avec un pool dans lequel il y a un montant de ces nouveaux coins et un montant de coins Ethers et du coup, les utilisateurs peuvent venir soit acheter d'un côté, soit acheter de l'autre et échanger et donc vous, vous êtes désaisi des deux éléments, des deux monnaies et vous touchez en fait un pourcentage de toutes les transactions qui se font sur ce pool et donc là, vous êtes fournisseur d'équilité et donc ça peut être intéressant s'il y a beaucoup de volume mais d'un autre côté, s'il y a les cours de l'un ou de l'autre qui baissent ou qui montent et que vous voulez sortir à un moment donné qui est défavorable, vous pourrez retrouver à ressortir moins que ce que vous avez mis. Voilà. Parce que, donc ça peut être très intéressant ou ça peut être moins intéressant. Ça dépend, en général, quand on est en bull market, donc quand il y a beaucoup de transactions, beaucoup de volume, c'est intéressant parce que vous avez carrément un pourcentage de tous les frais de transaction qui sont facturés dans ce pool auquel vous participez. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le liquidity provider. Donc c'est quelque chose qui se fait très facilement. N'importe qui peut le faire, n'importe quel particulier peut le faire. Moi, j'ai essayé de le faire et j'ai réussi. Alors, je n'ai pas eu beaucoup de succès parce que c'est des petits montants mais c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on peut, en tant que particulier, participer à ce genre de choses et des sociétés aussi font ça et du coup font ça de façon professionnelle et génèrent des revenus et du coup vendent aussi ça à leurs clients en disant confiez-nous de l'argent, on va créer des poules, on va faire de la liquidité, on va gagner de l'argent, on va vous le redonner. Mais il y a quand même un risque important. Et les taux de retour peuvent être aussi très importants. Moi, j'ai déjà vu des taux qui peuvent être de plusieurs milliers de pourcents par an. Alors après, ces taux, en fait, quand ils sont affichés, ils baissent. C'est-à-dire qu'au début, ça peut afficher par exemple le 1000, 1500 % par an et puis en fait, au fur et à mesure que les gens rentrent et abondent dans ce fonds, ça baisse et au bout de quelques jours, on n'est plus qu'à 300 %. Puis quand on vérifie après, on n'est plus qu'à 50 %. Donc voilà, c'est des choses qui… Et puis les algorithmes qui définissent quels sont les pourcentages ne sont pas forcément connus. Et puis le smart contract qui permet justement de vous permettre de mettre cet argent et de récupérer ensuite puisque tout ça est automatisé par smart contract. S'il a un défaut, il peut être hacké. Parce que si vous voulez, on a parlé du hack de la blockchain elle-même qui est très improbable. Par contre, quand il y a des smart contracts qui sont codés par des codeurs pour des projets particuliers et qui sont enregistrés dans la blockchain, ces smart contracts, ils n'ont pas la même sécurité. Donc s'il y a une erreur de code dans un smart contract et qu'il y a beaucoup de participants qui viennent mettre des valeurs dans ce smart contract, il peut, s'il a un défaut, faire l'objet d'un hack. Et ça, ça arrive malheureusement assez régulièrement. Donc voilà. Et d'autres techniques qu'on trouve dans la DeFi, c'est l'utilisation des flash loans. Donc là aussi, c'est une possibilité en fait d'emprunter des sommes en crypto-monnaies qui sont très importantes et de l'associer avec du trading à haute vitesse, à haute intensité et faire en sorte qu'en fait, vous êtes quasiment tout le temps gagnant. C'est-à-dire que vous remboursez avant de, vous gagnez avant de rembourser. Donc en gros, vous partez de zéro et vous empruntez ce que vous allez miser et vous connaissez déjà le retour avant de rembourser. Il y a des techniques comme ça qui se font qui permettent de générer des revenus absolument monstrueux. Moi, j'ai reçu plusieurs fois à mon cabinet des clients, des personnes physiques en général d'une trentaine d'années, 35 ans qui ont ce profil-là qui sont habillés de façon très cool et qui vous racontent calmement qu'ils gagnent 100 ou 200 000 euros par jour des fois et qui tombent sur leur wallet parce qu'ils ont créé ces choses-là, des logiciels, des robots avec des flash loans et ils empruntent des millions et ils placent des millions et en quelques secondes ils gagnent des pourcentages et ça génère des montants énormes. Donc après, il y a forcément là-dedans, je ne suis pas forcément économiste, mais je pense que ça ne peut marcher qu'en période de croissance. c'est-à-dire qu'à un moment donné, en décroissance, le renversement de ça est aussi violent que la montée. Donc voilà, mais on est sur des montants assez impressionnants. Moi, j'ai souvent été impressionné par des clients qui m'ont raconté ce qu'ils gagnaient, c'était assez impressionnant. Et un autre élément qui est là, je dirais, beaucoup moins risqué, c'est le stacking. Donc, le stacking, c'est pour les blockchains qui sont en proof of stake, parce qu'on a vu Bitcoin, c'est proof of work. Donc, Bitcoin, en fait, quand vous êtes mineur, pour gagner des Bitcoins, vous devez résoudre une énigme et donc faire travailler des coordinateurs. Dans la proof of stake, en fait, les validateurs des transactions sont les stakeholders, donc ce sont ceux qui détiennent la monnaie. Donc, dans la future version d'Ethereum, les validateurs des transactions d'Ethereum, donc les garants de la sécurité de la blockchain, seront ceux qui sont les propriétaires des Ethers. Et en fait, l'idée, c'est de dire, vous allez mettre un minimum de, je crois que c'est 32 Ethers par personne, donc vous allez mettre 32 Ethers stackés, bloqués, auxquels vous n'aurez plus accès, et vous allez valider les transactions et vous allez toucher un pourcentage sur toutes les transactions intérieures. Et donc, quelque part, vous avez intérêt, vous, comme vous participez au réseau, vous avez une certaine valeur en Ether et que vous êtes d'accord pour vous en déposséder, entre guillemets, montanément, vous avez intérêt à ce que la sécurité de la blockchain soit assurée parce que si vous validez des transactions n'importe comment, ça va complètement faire écrouler la valeur de ce que vous avez mis en jeu. Donc, en fait, le proof of stake, c'est un élément psychologique, c'est de faire confiance à ceux qui ont, entre guillemets, des actifs dans cette blockchain pour sécuriser cette blockchain. Donc, voilà, et donc ça, ça peut être aussi des revenus importants. J'ai parlé d'Ethereum, mais il y a plein de blockchains proof of stake qui fonctionnent comme ça et qui permettent aux gens, en fait, où les gens achètent ces coins de cette blockchain pour les stacker, pour avoir bénéficié de pourcentages sur les transactions de tout ce qui se passe sur cette blockchain. Donc, voilà. Pour moi, c'est ça un peu ce que je vois le plus sur la DeFi. Alors, les risques, là, sur la DeFi, c'est des risques de crash, quoi. C'est des risques de crash liés à… Alors, c'est un peu comme les opérations de trading à haute fréquence avec des enchaînements d'événements qui font que, tout d'un coup, le système se plante. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui déclenche ça, mais voilà, je pense que dans l'histoire boursière, on a des emplois comme ça d'événements qui ont fait ensuite des dominos et ont fait complètement crasher tout le système. Donc, sur la DeFi, pour moi, on est sur ce type de risque. Et puis, les pourcentages de retour sont un peu surréalistes, quoi. Donc, voilà. Moi, personnellement, je me méfie pas mal de ce milieu de la DeFi, même si je vois bien, je constate avec mes clients qui rapportent beaucoup d'argent. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet ? Écoute, j'ai une question qui réagit parfaitement avec ta dernière phrase qui concerne la régulation. Alors, quel est le risque de régulation sur la DeFi ? Qu'on peut élargir quel mode de régulation aujourd'hui existe et voir pour demain pourrait se mettre en place sur la DeFi ? C'est la première question. Il y a une autre question également tout à fait intéressante qui refait le lien avec notre écosystème d'assurance. C'est quel est ton, pas ton avis, mais ta perception de l'assurance décentralisée ? Quel est l'avenir pour les smart contracts ? Quel cadre juridique pour ces cadres contracts ? Et là, ça concerne plus les actuaires, peut-être un peu moins les juristes ou spécialistes d'un crypto que toi, mais demain, quelle norme assurantielle pourrait-on imaginer comme régulation, comme encadrement de ces nouveaux contrats ? Il y a déjà un certain nombre d'initiatives assurantielles autour de la DeFi. On peut citer par exemple Nexus Mutual qui a monté à tout un protocole véritablement assurantiel basé sur des registres décentralisés ou basé sur la blockchain. Il y en a d'autres avec Tidal, par exemple, sur le protocole Polygone ou Ozone sur le protocole Luna, par exemple. Donc aujourd'hui, il existe un certain nombre d'initiatives aujourd'hui opérationnelles qui fonctionnent véritablement sur le principe même de l'assurance, c'est-à-dire la mutualisation des risques. Donc une multitude de primes et puis quelques sinistres financées par les primes qui ont été mises de côté tout ça fonctionnant en matière automatisée ou bien sous forme d'un contrat ou bien de manière beaucoup plus générale sous forme d'un véritable écosystème. Quelques noms que j'ai cités sont des exemples. Nexus Mutual, par exemple, complètement intégrés assurantiels. Et on cite également un autre qui est né au ré sur la réassurance. Ça fonctionne en pire tout pire. On est d'accord. Oui, c'est ça. Alors, moi, la remarque générale que j'ai là-dessus, c'est que ce système d'assurance décentralisée, je le comprends très bien et pour moi, il est très efficace, mais à partir du moment où on est dans un environnement 100% crypto, parce qu'effectivement, les paiements, on va dire, les paiements, il y a des oracles, etc., on met en crypto et on reçoit en crypto, tout ça est automatique et donc il n'y a plus l'intervention de l'humain parce que c'est codé dans le smart contract, etc., on est d'accord au début sur les règles, etc. Alors, c'est bien joli, mais aujourd'hui, on n'est pas dans un environnement 100% crypto, donc ça veut dire que vos clients, vous allez devoir les payer, à un moment donné, en euros. Et donc, ça veut dire que l'humain va intervenir. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où l'humain intervient, on n'est plus sur de l'exécution automatique de contrats. Ça veut dire qu'il y a un risque que l'humain, à un moment donné, arrête la machine ou considère que la machine s'est trompée ou que le contrat s'est mal exécuté. Et donc, on ne peut pas vendre le côté automatique des choses. Soit on joue le jeu à 100% et ça se fait automatiquement, soit il y a un humain qui intervient à un moment donné pour convertir les cryptos en euros parce que ça, l'ordinateur ne peut pas le faire. En tout cas, tout ce qui est blockchain et tous les smart contracts n'intègrent pas les euros. Alors, peut-être que ça peut changer avec les devises numériques. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui pourrait changer la donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les stable coins ou les devises numériques pourraient entraîner des smart contracts et des assurances entre guillemets smart contracts qui s'exécutent jusqu'à faire le virement sur le compte en banque du client. Donc là, oui, là pour le coup, ça se justifierait. Mais si on n'est pas dans ce cas-là, je dirais, c'est presque du back office. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça change entre faire faire ça de façon classique avec des tableaux Excel et des gens qui regardent et qui font les calculs ou le faire faire par un smart contract s'il y a un humain qui intervient à un moment donné à la sortie. Pour moi, c'est la même chose. Ça devient intéressant si c'est vraiment automatique. mais aujourd'hui, ce n'est pas possible puisque les banques, ensuite les cartes bleues, etc., n'intègrent pas ça. On ne peut pas recevoir des crypto-monnaies sur notre compte BNP ou crédit agricole. Voilà. Je ne sais pas si ce que je dis fait du sens, mais pour moi, c'est un peu la limite des choses. Sinon, effectivement, c'est très séduisant comme produit, même commercialement, de dire les règles sont définies, tout est calé au début. Après, il y a le risque du smart contract et du hack du smart contract. Comme je disais, il y a des smart contracts qui ont été hackés. Ça arrive souvent, même des smart contracts pour des gros projets. J'en reparlerai dans le cadre du DAO. Donc, c'est un risque. Après, il faut auditer le smart contract. Alors, quels sont les auditeurs de confiance, etc. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Il y avait aussi sur la régulation de la régulière… Oui, il y avait la question plus générale sur le cadre juridique, le cadre contractuel. Est-ce que ça fait sens pour ce monde crypto ? Parce que c'est quand même à la base de l'assurance. À la base de l'assurance, il y a quand même un contrat entre deux personnes. Comment ça se transpose dans le monde crypto, en particulier pour l'utilisation ou le développement ou la mise en œuvre de smart contracts ou de compagnies assurantielles crypto, basées sur la crypto ? Un smart contract, ce n'est pas non plus pour moi l'équivalent d'un contrat. Un smart contract, c'est plus un logiciel. Je pense qu'on n'en est pas encore à pouvoir avoir un smart contract qui soit aussi fin et qui aille autant dans le détail de ce que pourrait faire un contrat d'assurance. Il y a des choses… Je ne suis pas un spécialiste dans des contrats d'assurance, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse intégrer dans un smart contract toutes les finesses d'un contrat d'assurance. Notamment, les petites clauses écriées en petit que les gens lisent mal. On ne va pas la lire. Est-ce qu'on le met dans le smart contract ou pas ? À quel moment la discussion se fait sur est-ce que l'assurance doit marcher ou pas dans votre cas, monsieur ? On la critique cette discussion, mais quelque part elle est nécessaire. Donc, si on est sur des choses complètement mécaniques, qui va être lésé dans cette histoire ? Il y a à un moment donné quelqu'un qui… Voilà. Et s'il n'y a plus de juge, si on considère que le contrat est un logiciel et qu'il s'applique de façon froide, il n'y a plus de juge. Donc, il n'y a plus d'appréciation de est-ce que vous avez vraiment accepté ça ou pas ? Est-ce que la clause n'était pas rédigée de façon bizarre ? Donc, je pense que c'est un peu quand même dangereux de confier à 100% l'exécution d'un contrat sous forme d'un logiciel. Voilà. Bon, ça, c'est ma vision parce que je suis avocat et que j'aime bien discuter les contrats et les clauses et les virgules. mais j'ai l'impression quand même que c'est un peu effrayant de se dire qu'en fait, le contrat est un logiciel qui s'exécute et qu'il n'y a aucune place pour aucune interprétation, pour aucun tempérament, si vous voulez. Voilà. En rapport à ce que vous dites, c'est toute la différence dans le cadre habituel de l'assurance entre l'assurance paramétrique et l'assurance tout court. C'est-à-dire que l'assurance paramétrique, dans le cas, on est en dehors de la DeFi, n'exclut pas des contentieux. Et donc là, c'est ça que vous dites parce que ça s'appliquerait comme de l'assurance paramétrique avec un index, un paramètre, quelque chose de défini par un algorithme. Donc, on peut considérer que c'est automatique. Mais de même que l'assurance paramétrique qui n'est pas dans le cadre de la DeFi, qui est dans le cadre normal, un contrat normal, il fait quand même l'objet, il peut quand même faire l'objet de contentieux. C'est un petit peu la même chose. C'est ça que vous êtes en train de dire. Même s'il n'y a un index, il peut quand même y avoir discussion et contentieux. Oui, oui. Et puis, je pense que c'est nécessaire en fait. Ce contentieux, si la possibilité d'un contentieux n'existait pas, je pense que ça serait compliqué. À un moment donné, on a besoin, dans certains cas, de faire appel à quelqu'un qui est le juge et qui voit ce qui s'est passé, pourquoi, comment, dans quel contexte. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose qui ne peut pas disparaître. Donc… C'est quand même… Pensez quand même à l'origine de blockchain avec justement « The Code is Law » et justement la disparition de l'intervention humaine. C'était quand même ça au départ dans le rêve de se passer de tiers de confiance. Et c'est pour ça que je disais que tous ces systèmes, pareil pour les… pour Mutual, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est du peer-to-peer, c'est-à-dire ça suppose que la technologie peut résoudre tous les problèmes. On est au cœur de… Alors, le peer-to-peer et le côté automatique entre particuliers, c'est très bien, c'est vraiment ce qu'on dit, c'est irréversible, le paiement en capital de monnaie est irréversible. Alors, c'est bien, ça veut dire que vous êtes sûr que vous recevrez le paiement. Mais un paiement, derrière, il y a la contrepartie du paiement. La contrepartie du paiement, c'est un service ou c'est la remise d'un bien. Donc, il y a… Et cet aspect-là, il n'est pas codé. Donc, ça veut dire qu'avec un paiement en crypto-monnaie, vous avez l'assurance que le paiement est fait, mais encore faut-il avoir l'assurance que le service est bien rendu et que le bien est bien livré. Donc, il y a forcément à un moment donné une connexion avec le réel qui fait qu'il faut pouvoir tempérer ou annuler ou reconnaître que la transaction a été faite et n'aura pas dû ou des choses comme ça. Je propose d'avancer, Benoît, pour passer à… Alors, sur l'NFT, le sujet d'après, c'était l'NFT. Alors, l'NFT, en ce moment, c'est vraiment une grosse tendance. Alors, NFT d'art ou NFT de métaverse ou NFT de vêtements pour des avatars dans les métaverses ou NFT d'éléments de jeux vidéo. Et les NFT se vendent vraiment des fois à des fortunes. Alors là, c'est contrairement aux ICO où on vend un produit futur. Là, le NFT, il est très descriptif. Le NFT, il vend une image en général ou un bien numérique. Donc, on sait ce qu'on achète. Au moment où on l'achète, on sait ce qu'on achète. Donc, il y a quelque chose de rassurant. Après, on a toujours ce risque, effectivement, un peu technologique ou technique, que le NFT disparaisse. Mais ce risque, on l'a vu, les NFT sont principalement sur la blockchain Ethereum. Le risque que la blockchain Ethereum soit compromise est considéré comme très faible. donc, c'est quelque chose, c'est quasiment un certificat de propriété. Le NFT est un certificat de propriété reconnu comme tel. Et le bien que vous achetez, le visuel ou le truc est inclus et décrit. Donc, là-dessus, le risque, il est quand même assez faible. Il y a quand même un risque qui existe qui est très technique, c'est que le NFT, en fait, ne comprend ce qui est enregistré sur la blockchain, ce n'est pas le visuel. Donc, quand vous achetez une œuvre d'art sous forme de NFT, c'est que vous achetez un certificat qui est enregistré sur la blockchain avec un lien irréversible inscrit dans ce certificat vers une image qui, elle, est stockée ailleurs. D'accord ? Donc, il y a le risque que l'image disparaisse. Donc, ça, ça existe. C'est-à-dire que vous avez acheté votre NFT, il renvoie à une image et puis, tout d'un coup, l'image disparaît parce que le lieu où elle était stockée était compromis. Donc, ça, ça arrive. Après, il y a différents niveaux de différentes normes entre guillemets de NFT qui font que ces choses-là arrivent de moins en moins parce qu'il y a un usage qui s'est développé, une norme qui s'est imposée qui s'appelle IPFS. L'IPFS, c'est le stockage décentralisé des images. Donc, les images, bien que n'étant pas stockées sur la blockchain elle-même, elles sont stockées sur un endroit qui est décentralisé, donc par définition où il y a plusieurs personnes dans le monde qui ont des copies de ces fichiers et donc, ils ne peuvent pas tous disparaître en même temps. Et il y a un lien irréversible qui est fait entre l'image et le NFT, c'est avec la technique du hachage, c'est-à-dire qu'en fait, avec une image qui est digitale, vous avez forcément une série de 0 et de 20, quelle que soit la taille du fichier, même une longue vidéo par exemple, vous pouvez la résumer à une série de 0 et de 20 et vous pouvez la hacher en une phrase qui aura toujours la même longueur et qui est assez courte pour être insérée et enregistrée dans la blockchain, qui est un hash. Et l'intérêt, c'est que ce hash qui est enregistré dans la blockchain ne peut correspondre par définition qu'à une seule image, ne peut pas correspondre à une autre image que celle qui a été hashée. C'est-à-dire que si vous changez un pixel d'un fichier, d'une vidéo qui dure deux heures, si vous changez un pixel et que vous le hashez, vous n'aurez pas le même hash. Donc, il n'y aura pas le match qui se fera. Donc, ça, c'est reconnu comme étant une norme qui permet de s'assurer que le fichier qui est attaché au NFT est bien celui qu'on a connu au début et qu'on ne peut pas le remplacer, on ne peut pas le changer par un autre. Et s'il disparaît, il ne disparaîtra jamais sur tous les ordinateurs qui participent à ce stockage décentralisé et donc, il pourra toujours être retrouvé. ça, c'est sur le NFT classique. Après, le NFT, c'est tellement facile et tellement pratique et accessible à tout le monde pour en créer qu'ils ont été dévoyés. Donc, aujourd'hui, il y a des opérateurs qui utilisent les NFT comme pour faire des SEO. Du coup, ils ne vous vendent pas des images, ils vous vendent un certificat à un droit. Donc, ils disent, voilà, on a vu beaucoup récemment des clubs. Donc, on a vu des acteurs qui apparaissent et qui disent, voilà, je vous vends un jeton qui a un espèce de droit d'accès à mon club VIP et si vous achetez ce jeton et que vous faites partie de mon club VIP, je vous donnerai accès à des œuvres d'art exclusives parce que j'ai des relations avec des artistes, etc. Et donc là, quelque part, on repart dans cette histoire d'ICO, entre guillemets, déguisé. Alors, c'est des NFT mais c'est comme un ICO, c'est que, en fait, vous achetez un bon d'achat. Et donc ça, ça se fait beaucoup en ce moment et sur des montants très importants et moi, j'observe aussi que sur ce sujet, les gens qui ont vendu ces member cards, ces access, VIP access, ne sont pas toujours à rendez-vous derrière. C'est-à-dire qu'on attend, on est encore en train d'attendre, on a mis 1 000 euros, on a mis 2 000 euros, on a un pass VIP qui est joli, qui est bien dessiné mais il n'y a rien qui se passe derrière et c'est le même sujet qu'avec la ICO, c'est-à-dire que la personne est peut-être partie. Et puis sur les NFT, ce qui se fait beaucoup aussi en ce moment, c'est la fractionnalisation parce qu'il y a des œuvres d'art NFT qui valent très cher et il y a des gens qui achètent une œuvre d'art très chère et qui la fractionnalisent et qui vendent des petits bouts de ce NFT avec d'autres NFT en fait. Donc ils créent des NFT qui représentent un premier NFT et donc ils fractionnalisent et qui vendent à la découpe potentiellement plus cher que ce qu'ils ont acheté. Donc ça, il y a ces pratiques aussi qui existent. Mais voilà, après, c'est toujours pareil, vous faites confiance à l'opérateur ou quoi, mais ça, c'est complètement dérégulé. Il n'y a aucune régulation sur les NFT puisque c'est un phénomène qui est assez récent. C'est-à-dire que même la fiscalité des NFT aujourd'hui est très incertaine. Donc, notamment sur les œuvres d'art, on ne sait pas quelle est la fiscalité. Est-ce que c'est la fiscalité des actifs numériques parce que le NFT est un actif numérique ou est-ce que c'est la fiscalité des œuvres d'art ? Et donc là, il y a une incertitude que pour l'instant, on ne sait pas ce qui sera la solution retenue. Voilà. Sur les NFT, est-ce qu'il y a des questions particulières ? Je comprends que le NFT est à la fois un outil de propriété, tu as parlé de certificat de propriété, mais également un outil de transaction quasiment par analogie avec l'ICIO, ce qui effectivement rend sa compréhension et son cas d'usage un petit peu parfois un petit peu problématique. Ce qui m'amène à la question posée par Emmanuel qui est que pensez-vous de la problématique NFT pour Hermès ? Peut-être que toi, tu vois à quoi ça correspond, moi, je ne vois pas trop, mais peut-être que Hermès s'est lancé dans les NFT, peut-être que c'est ça à laquelle ça fait référence. les grandes marques, moi, je ne suis pas trop l'actualité NFT des grandes marques, mais ce que je sais, c'est que les grandes marques une par une se lancent dans les NFT. Comme dit, à Paris, il y a un événement NFT Paris qui est organisé par des étudiants HEC et ils ont reçu il y a quelques jours un sponsorship de Gucci. Donc, maintenant, l'événement est sponsorisé par Gucci. Donc, tout ça, ça va très vite. Les marques se positionnent très vite là-dessus et c'est vraiment de la communication du marketing, c'est-à-dire que c'est faire des NFT pour montrer qu'on est moderne et puis aussi pour se faire potentiellement beaucoup d'argent parce que quand vous êtes Hermès, qui est une marque très connue et que vous faites une série limitée de NFT officiellement Hermès et que vous en faites 10 000, ça veut dire que c'est le premier NFT créé par Hermès dans l'histoire, qu'il n'y en a que 10 000 et que tout le monde se bat pour l'acheter. Donc, si vous voulez, ça veut dire que et puis la technique pour gagner beaucoup d'argent, c'est que vous les vendez à un prix pas forcément très cher au début, ça peut être 1 000 euros, il y en a 10 000, vous dites c'est 1 000 euros pièce ou 2 000 euros pièce, ça part à ces prix-là, 1 000 euros, 2 000 euros pièce, le NFT, il y en a 10 000, faites le calcul et en plus, comme vous avez vous-même fait le Hermès, je ne sais pas, c'est peut-être pas le cas mais en général, la marque qui fait ça elle-même fait le smart contract, elle a prévu qu'en fait, dans le smart contract, c'est prévu qu'à chaque revente, il y aura un pourcentage qui sera touché. Donc, il y a une vente primaire, donc les 10 000 éléments partent à 2 000 euros pièce et puis derrière, ça commence à se vendre, les gens se le vendent entre eux, se le rachètent et la marque touche 5 % ou 10 % ou peut-être 15 % de chaque transaction. Donc, si le le ton change de main 10 fois dans la journée, ils prennent 10 fois la commission et c'est en matière de NFT, un NFT peut changer de main 10 fois dans la journée. Donc, l'enjeu n'est pas forcément à la limite le prix de départ, c'est de créer une envie de racheter, de trader, etc. Donc, oui, il y a un enjeu financier énorme. J'ai un petit peu de mal à voir la finalité économique pour l'humain que je suis d'avoir un jeton NFC comme ça, en tout cas dans le schéma que tu décris, je le vois bien circuler, mais j'ai un petit peu de mal à me figurer la matérialité qui est derrière. Mais bon, il y a d'autres NFT qui sont liés, qui sont des cercles à propriété d'œuvres d'art et donc pour lesquels effectivement se développe ce concept de musée virtuel dans lequel serait exposé un certain nombre d'œuvres d'art qui ont la particularité effectivement en plus d'être identifiés par un NFC ou d'être eux-mêmes, je ne sais pas très bien d'être eux-mêmes un NFC et peut-être que tu peux décrire en quelques mots ce concept. De métaverse ? Oui. Dans les NFT, il y a des œuvres d'art, je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi des terrains dans un métaverse. Qu'est-ce qu'un métaverse ? C'est un univers virtuel dans lequel il y a des terrains et donc l'univers est divisé en terrains et les terrains sont à vendre. Et quand vous achetez un terrain, en fait, c'est un NFT, donc c'est quelque part de la même façon que pour un notaire, en fait, vous êtes enregistré en tant que propriétaire de telle parcelle avec ses caractéristiques, sa longueur, sa hauteur, sa largeur, son emplacement, son adresse, tout ça est inscrit dans la blockchain et donc vous êtes officiellement propriétaire de cette parcelle dans cet univers virtuel et c'est opposable à tout le monde parce que la blockchain Ethereum elle est publique, donc tout le monde peut consulter, ça c'est quelque chose qui est valable pour tous les NFT, tout le monde peut consulter, savoir chaque actif, chaque NFT, à qui il appartient, quand est-ce qu'il a été acheté, quand est-ce qu'il a été revendu, à quel prix, tout ça est extrêmement transparent et public. Donc, c'est comme un registre notarial, c'est comme, voilà, le registre des notaires, la publicité foncière, on peut la consulter, c'est public, c'est pareil pour la blockchain et donc pour les métaverses, vous achetez ce terrain, vous avez ce certificat et une fois que vous êtes propriétaire, vous pouvez construire votre terrain, vous pouvez construire votre affaire, vous pouvez créer un magasin qui va vendre des vêtements pour avatar, vous pouvez créer une galerie pour vendre les œuvres que vous créez ou vous pouvez faire comme moi, créer un musée dans lequel vous exposez des œuvres d'art et peut-être, pourquoi pas, faire payer l'entrée ou organiser des événements corporate avec des partenaires qui souhaiteraient être associés avec cet endroit parce qu'il a un côté culturel et donc vous faites payer des sponsors qui viennent faire un événement, qui viennent organiser un événement dans votre endroit, un lancement de produit par exemple, ça m'est arrivé, voilà, et donc le client qui fait son événement, il invite ses clients et qui se retrouvent dans cet endroit et qui découvrent, voilà, qui découvrent qu'est-ce qui se passe et qui peuvent interagir entre eux parce que dans ce métaverse, on peut aussi interagir donc les avatars peuvent se parler entre eux, peuvent aller se balader, visiter la ville, etc. Donc c'est vraiment un… Et alors, vous allez me dire, ce monde virtuel, ça existe depuis longtemps. Oui, ça existe depuis longtemps, le monde virtuel, mais en fait, la crypto, donc les NFT et les crypto-monnaies, en fait, rendent ce métaverse possible réellement, c'est-à-dire que jusqu'à présent, quand vous rentrez dans un monde virtuel, vous n'achetez pas de terrain, vous payez un service, en fait, ou alors si c'est gratuit, vous aidez celui qui construit la plateforme à l'enrichir, donc vous ne travaillez pas pour vous-même, alors que grâce aux cryptos et aux NFT, vous pouvez maintenant, dans un univers virtuel, travailler pour vous-même parce que vous êtes propriétaire de votre endroit, donc c'est un peu comme si vous aviez un fonds de commerce, vous pouvez avoir votre propre fonds de commerce, votre propre boutique qui va, et puis construire, faire monter sa valeur dans un métaverse parce que vous êtes propriétaire, c'est officiel, voilà, et vous travaillez pour vous, c'est-à-dire que vous êtes propriétaire, vous ne payez pas de redevances, vous travaillez pour vous, tout le travail que vous investissez dans ce lieu, il vous bénéficie à vous et pas à la plateforme, donc là, on a un modèle complètement différent, par exemple, de celui des GAFAM, dans les GAFAM, c'est gratuit, mais vous travaillez, vous enrichissez les GAFAM parce que vous donnez des données personnelles ou des images, vous construisez vous-même quelque chose, gratuitement, et donc voilà, et vous enrichissez donc la plateforme, là, c'est le contraire, là, vous travaillez pour vous-même, donc… On peut faire un site, au lieu de faire un site, on peut faire un truc comme ça, au lieu de faire un site sur le… là, on fait un truc comme vous, et donc, on garde nos données, on reste propriétaire, ça peut être une alternative, non ? Oui, en fait, il y a beaucoup d'endroits comme ça dans le métaverse qui sont vraiment utilisés comme des sites internet 3D, voilà, c'est vraiment un site internet 3D, donc c'est un showroom, au lieu de scroller une page sur un écran, vous êtes un personnage qui se balade dans plusieurs salles et les différentes pages d'un site internet, ça devient différentes salles dans un bâtiment, donc c'est une expérience un peu différente, surtout si on le fait avec les lunettes de réalité virtuelle, donc ça peut être quelque chose d'assez sympathique, et alors, ce qui est intéressant, c'est très important de le dire, c'est que, grâce aux crypto-monnaies, vous pouvez avoir un pouvoir d'achat dans cet univers virtuel et vous promenez et agir, interagir, sans être surveillé, parce que les crypto-monnaies, en fait, le portefeuille des crypto-monnaies, il est pseudonyme, donc quand vous ouvrez un portefeuille des crypto-monnaies pour acheter des NFT ou pour acheter un terrain dans un univers virtuel, vous n'êtes pas obligé de donner ni votre nom, ni votre prénom, etc., vous pouvez le faire si vous voulez, vous pouvez faire un coming out en disant, oui, cette adresse-là, c'est moi, Bonacouti, mais vous pouvez aussi choisir d'avoir une adresse qui n'est porte pas mon nom, donc vous pouvez évoluer et avoir un pouvoir d'achat dans cet univers sans être surveillé, ce qui est pour moi indispensable, c'est-à-dire que, dans la vie réelle, quand on se promène dans la rue et qu'on va acheter son croissant ou son café, etc., personne n'est au courant de là où on a été, en tout cas, sauf si on a le téléphone branché, mais bon. Voilà, donc, en fait, c'est difficile de concevoir de s'épanouir dans un monde virtuel en sachant qu'on est surveillé et que tout ce qu'on fait est enregistré parce que c'est des lignes de code, c'est-à-dire que, dans un monde virtuel, tout ce que vous faites est forcément, par définition, enregistré. Il y a une trace, donc ça, on ne peut pas l'empêcher, par contre, on peut garder sa vie privée en faisant en sorte que toutes ces traces qui sont enregistrées sont bien enregistrées parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais avec une adresse qui n'a pas de nom et qui n'a pas forcément et on ne sait pas qui est derrière. Donc, vous voyez ? Ce n'est pas réidentifiable, c'est tout ce qui est Internet est réidentifiable alors que là, la clé rend la chose non réidentifiable. C'est peut-être le lien aussi, l'une des réponses à la question qui est posée dans le chat sur les écarts ou les différences avec Second Life et puis c'est Lyndon qui avait été créé en son temps. Est-ce que Second Life se rentre à l'intérieur de ces métaverses ou est-ce que c'est quelque chose à côté ? Oui, alors Second Life, c'est effectivement une expérience de métaverse mais qui était incomplète ou imparfaite parce que par définition vous êtes obligé de faire confiance à la personne qui s'est centralisée. Donc Second Life, c'est quelqu'un derrière Second Life qui vous donne l'accès et qui peut vous couper l'accès. Donc, quand vous investissez du temps et de l'argent en Second Life, vous faites confiance à un opérateur pour respecter ce que vous faites, ce que vous construisez, construisez. Là, avec les crypto-monnaies, ce que vous construisez est à vous directement. Vous n'avez besoin de personne pour réclamer votre bien et vous pouvez le déménager aussi. donc, par exemple, tout ce qui est item de jeu, par exemple, des armes super puissantes ou une voiture dans un jeu, etc., avec les crypto-monnaies et les NFT, si vous pouvez l'acheter, vous pouvez l'utiliser dans un jeu, mais vous pouvez l'utiliser dans un autre jeu et vous pouvez la vendre à quelqu'un d'autre et la vendre pas que… vous pouvez la vendre pas contre une monnaie entre guillemets de singe qui a été créée par le jeu, vous pouvez la vendre contre des Ethers qui est une monnaie qui est reconnue internationalement. Donc, si vous voulez, ça change tout dans la façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'avant, dans les mondes virtuels, c'est chacun, chaque monde virtuel a son propre écosystème, son propre système de reward, etc., son système de valeur, sa monnaie, et quand on en sort, on perd tout. Voilà. Et si cet environnement disparaît, on perd tout. Là, en fait, avec les crypto-monnaies et les NFT, on a tout sur soi. En fait, on peut transporter toutes ces richesses et tous ces actifs avec soi et aller voir ailleurs. Donc, il y a une espèce de… par analogique, un terme que tout le monde connaît, il y a une espèce de portabilité, dispositif de portabilité ou d'universalisme, d'une part. Et puis, d'autre part, ce que j'entends de tes propos, c'est qu'il n'y a aucune autorité ni publique ni privée. Publique, c'est un État ou une réglementation ni privée, c'est un opérateur privé comme celui qui gère la Second Life qui peut t'enlever ton bien ou t'interdire l'accès à ton bien. C'est ça. Si je comprends bien. Il faut tempérer un peu ça parce que la blockchain ne comprend pas tout. La blockchain, ce n'est que des certificats. Donc, si l'opérateur quand même qui est privé, qui est centralisé, qui est un organisme privé centralisé, fournit, entre guillemets, une sorte de logiciel qui permet d'utiliser ses actifs. Mais, dans l'esprit, quand l'opérateur est dans un esprit crypto, il utilise tout ce qu'il fait, il le fait en open source. C'est-à-dire que s'il lui disparaît, quelqu'un d'autre peut le reprendre. Voir la communauté qui a investi et qui a donc un intérêt à reprendre peut reprendre ça et le rallumer parce que le droit, le certificat de propriété, le droit, lui, ne disparaîtra pas parce qu'il est sur la blockchain. On pourra toujours le réactiver derrière. Je propose de garder encore 10, 15 minutes sur le dernier item qui est celui des DAO, des organisations décentralisées. Alors, les DAO, on sent que c'est quelque chose qui revient à la mode en ce moment. On sent qu'on va en entendre parler beaucoup des DAO. Et alors, c'est rigolo parce que le DAO, c'est aussi un énorme accident industriel qui s'est passé avec Ethereum. Avec Ethereum en 2016 parce que Ethereum, donc la plus grosse blockchain après Bitcoin qui a été créée en 2014, il y a une DAO qui s'est créée très importante sur Ethereum et qui a été validée par le créateur d'Ethereum, par une communauté de centaines de développeurs, etc. et il y a eu des centaines de millions de dollars qui ont été mis dans cette DAO avec des milliers de participants et c'était quelque chose de super et tout génial et ça a été hacké. Voilà, ça a été hacké, donc il y avait un défaut dans le smart contract et les fonds ont été siphonnés. En juin 2016, on appelle ça The DAO, c'est un épisode qui a été documenté, ça fait partie de l'histoire et c'était tellement grave, ça mettait en péril l'existence même d'Ethereum que toute la communauté Ethereum a été consultée et a décidé de rebooter Ethereum. Rebooter, c'est un mot, ce n'est pas le bon mot, mais a décidé de faire un fork d'Ethereum, donc une fourche, c'est-à-dire d'annuler la transaction qui a vidé la DAO. et donc de faire une exception à l'immutabilité de la blockchain. Donc si vous voulez, c'était quand même un gros, gros sujet, c'est-à-dire qu'on est en train de dire la blockchain c'est immuable, etc., sauf que dans ce cas-là, en 2016, du fait de cet accident-là, la communauté entière d'Ethereum a décidé d'annuler la transaction qui avait permis aux hackers de récupérer l'argent. Donc ils sont revenus en arrière dans l'histoire. Et donc ça a créé ce qu'on appelle un fork, c'est-à-dire que ça a créé une scission d'Ethereum avec la partie historique qui a gardé le registre tel qu'il était historiquement et un nouvel Ethereum qui a annulé des transactions passées, ce n'est pas censé arriver, et qui a donc créé un nouveau registre. Donc il y a eu deux registres différents d'Ethereum qui ont coexisté et qui se sont séparés. Et aujourd'hui, ça s'appelle l'Ethereum classique, qui est la version historique, et le nouvel Ethereum. Qu'est-ce que vous appelez la communauté ? Parce que ce n'est pas clair ces choses-là. La gouvernance des blockchains n'est pas claire. Qu'est-ce que c'était ? Concrètement, c'est qui ? Les mineurs ? Qui est la communauté ? C'est vrai que c'est très organique, c'est un peu difficile à appréhender, mais il y a une histoire de majorité dans les blockchains. Moi, je vais parler de Bitcoin parce que je connais mieux. Dans Bitcoin, à tout moment, il y a un consensus qui se fait sur l'acceptation d'un registre commun à tous. Mais à tout moment, certains membres, alors on appelle ça, alors c'est les mineurs et c'est aussi les nœuds, ce qu'on appelle les nœuds. C'est deux choses différentes. Les mineurs sont ceux qui enregistrent les blocs et les nœuds, ce sont des répliques totales de la blockchain, du registre. Donc un nœud, c'est une réplique complète. Ils sont bénévoles ? Ils sont bénévoles, les nœuds, ils ne sont pas bénévoles. Oui, ils sont bénévoles. Les nœuds, ils sont bénévoles, mais souvent, ce sont des mineurs, le plus souvent. Mais ils sont bénévoles. Et en fait, c'est juste en fait avoir une copie, c'est avoir un disque dur avec une copie qui est reliée à Internet de la blockchain. Et donc, à tout moment, alors tout ça se fait automatiquement, mais vous pouvez manuellement rejeter une proposition d'update du registre. C'est-à-dire que une fois qu'un bloc est miné, donc une fois que dans Bitcoin, il y a un nouveau bloc de transaction qui est censé se déployer dans tout le réseau du coup qu'il est miné. Il est proposé à tout le réseau pour qu'ils l'enregistrent, ils l'ajoutent sur leur version du registre. Mais à tout moment, un groupe peut décider de refuser un bloc et du coup, ça crée une scission. Donc, ça crée une scission. On appelle ça un fork et c'est arrivé plusieurs fois. Alors, il y a un fork sur le rejet d'un bloc, mais il y a aussi un fork sur le… Mais c'est la même chose en fait, c'est-à-dire que c'est changer le logiciel qui prévoit tout ça, qui s'appelle Bitcoin Core. Bitcoin Core, pour Bitcoin, c'est un logiciel qui est installé chez tous les mineurs et chez tous ceux qui ont des nœuds. Et ce logiciel, il est souvent mis à jour et il est déployé. Les mises à jour sont déployées chez tout le monde et de la même façon, si quelqu'un n'utilise pas la dernière version du logiciel, il va avoir une version différente du registre. Et s'il a une version différente du registre, il va créer un… Il ne va plus faire partie du réseau, il va créer un nouveau réseau. S'il est tout seul, ça ne sert à rien. Et s'il est très nombreux, il va créer une nouvelle version de Bitcoin en fait. Et donc ça, c'est arrivé plusieurs fois. Bitcoin Cash, Bitcoin SV, c'est des Bitcoin BIS entre guillemets qui ont été créés parce que dans la communauté Bitcoin, il y avait un désaccord, il y en a qui voulaient faire une update du logiciel et pas d'autre. Et donc ça a créé une scission. Voilà, ça a créé une scission. Mais il y a quand même toujours depuis… Il y a eu plusieurs scissions de Bitcoin, mais il y a toujours une version dominante de Bitcoin. Quand on dit Bitcoin, en fait, c'est la version dominante aujourd'hui de Bitcoin. Donc voilà. Mais donc c'est très organique en fait, c'est presque de la démocratie brute. Je ne sais pas si ça répond à votre question d'ailleurs. Oui, oui, merci. C'est exactement ce que je voulais. Merci beaucoup. Et donc sur la DAO, on parlait de DAO, donc sur cet accident industriel, il a été décidé de déroger à l'immutabilité de la blockchain, c'est-à-dire de montrer sa faiblesse entre guillemets en disant on a vendu, on est en train de vendre quelque chose d'immuable. Oui, mais si on est tous d'accord, on peut tous ensemble décider d'annuler une transaction parce qu'elle nous gêne. Et donc les gens n'étaient pas d'accord sur ça. Donc il y a une partie de la communauté qui a dit non, si on fait ça, on est en train de dire que les blockchains ne sont pas immuables. Et donc ils ont refusé. Ils ont dit tant pis, il y a eu un hack, tant pis, il faut assumer. Et ils ont décidé de maintenir cette version du registre qui s'appelle maintenant Ethereum Classique qui est la version historique. Et la majorité de la communauté Ethereum a décidé d'annuler cette transaction de hack et de partir sur une version du registre qui est différente de l'historique. Mais c'est celle qui est dominante. Et donc tout ça pour dire que les DAO, il y a ce risque qui existe. Il y a ce risque qui existe. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de DAO qui se créent, notamment sur des NFT pour faire des apports. En ce qui est, c'est un peu comme une société, on apporte des Ethers ou d'autres, comme on est, à une DAO. Et ces Ethers sont utilisés pour acheter des NFT, par exemple, qui sont très chers, qu'on ne pourrait pas acheter tout seul. Donc on décide de se mettre en groupe pour acheter des NFT. et ensuite, ceux qui mettent des fonds dans ce DAO reçoivent un jeton qui est comme un autre coin, entre guillemets, un jeton, qui représente son droit dans ce DAO et qui, souvent, est assorti d'un droit de vote. Donc ça veut dire qu'il y a un système de vote pour voter qu'est-ce qu'on fait avec les fonds. Est-ce qu'on achète telle œuvre ? Est-ce qu'on la vend ? À quel moment on la vend ? À quel moment on l'achète ? C'est soumis au vote des gens qui détiennent ces tokens. Donc on est vraiment là sur un DAO, c'est une société. C'est quasiment une société, sauf que tout ça est digital, il n'y a pas le KYC. Donc on est dans un système où on peut être anonyme ou pseudonyme. Et il n'y a pas de juge, il n'y a pas de contrat et ça s'exécute automatiquement. Par analogie avec une société qui dispose de statuts qui ont été rédigés, une espèce de bon emploi, là, il ne va pas y avoir de statut papier, mais par contre, ce sera traduit sous forme de code. Mais qui est à l'origine de ce code, qui le maintient, qui le fait évoluer ? Est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est, à l'instar du mécanisme que tu venais de décrire sur Ethereum, une communauté suffisamment large pour que l'intérêt individuel soit mineur par rapport à l'intérêt collectif ? Comment se répartit l'équilibre dans la gouvernance de la DAO ? Pour moi, la DAO, elle est définie par des porteurs de projets comme une société. Donc, la DAO, c'est des gens qui se mettent ensemble, des entrepreneurs qui se mettent ensemble et qui décident de créer une DAO et donc de coder eux-mêmes leur smart contract et de le proposer à des investisseurs. Et les investisseurs, leur responsabilité, en tant qu'investisseur, c'est d'auditer le smart contract pour dire est-ce que j'ai assez confiance dans ce smart contract, est-ce qu'il me paraît assez sécurisé pour que je mette mes fonds dedans ? Voilà. Donc là, c'est de la responsabilité de l'investisseur de faire attention là où il met son argent et alors après, il y a la réputation. C'est-à-dire que bien sûr que tout le monde ne va pas aller auditer les smart contracts des DAO parce qu'il faut être compétent pour ça mais il y a des gens qui ont une réputation qui créent des DAO et sur la base de leur réputation, les gens investissent parce qu'ils se disent cette personne a une réputation donc ne veut pas ruiner sa réputation, etc. donc ça se fait comme ça. Ça se fait comme ça. Moi, les investissements que je vois dans les DAO, c'est basé principalement sur la réputation de ceux qui le vendent entre guillemets et qui le proposent. Et ces DAO, dans les exemples que tu as pu voir ou connaître, peuvent avoir une finalité de type assurantiel ? C'est-à-dire une grande majorité qui apporte des fonds et une petite minorité qui est remboursée en fonction de la survenance d'un affaire générateur bien identifié ? Alors, j'ai vu ça. C'est marrant que tu me parles de ça parce que j'en ai entendu parler dans le milieu crypto-art. Il y avait un projet de créer une DAO pour indemniser les victimes de hacks. Donc, ça arrive, il y a des artistes qui sont victimes de hacks et qui perdent tout. Et donc, quelqu'un a proposé de créer une DAO pour indemniser ces gens-là. voilà. Après, je n'ai pas suivi, mais c'était un projet que je trouvais intéressant. C'est-à-dire que toute la communauté, entre guillemets, comme la communauté crypto-art, c'est quelque chose du coup communautaire, serait d'accord pour créer un fonds d'indemnisation pour ceux d'entre eux qui sont victimes d'un hack et qui donc perdent leur fonds. Voilà. Donc, je ne sais pas si le projet est allé jusqu'au bout, mais en tout cas, il a été évoqué et discuté. Donc, je pense que techniquement, il est possible. Oui, d'un point de vue conceptuel, effectivement, le DAO permet de mettre en œuvre ce dispositif de mutualisation d'une certaine manière. Tout à fait. On n'est pas uniquement dans de la transaction, on n'est pas uniquement dans de la valorisation, mais on est vraiment dans de la compensation entre une majorité qui n'a rien et puis une minorité qui arrive quelque chose qui peut perdre beaucoup. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est adapté. Après, il y a encore ce problème peut-être de finesse et de... je veux dire, de manque de finesse et de brutalité sur l'exécution d'un oui ou d'un non. Moi, c'est ça que je trouve un peu peut-être... Oui, que je trouve un peu difficile à anticiper. C'est-à-dire que la brutalité du code qui dit oui ou non, droite ou gauche, moi, d'expérience dans des situations de contrat et de la vie réelle et du juridique, il y a souvent du gris clair, du gris foncé et bon, et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Et aujourd'hui, comment s'articule la réglementation autour des DAO, s'il y en a une d'ailleurs, et est-ce qu'une réglementation pourrait être utile ou nécessaire pour permettre le développement de cette... de cette... de cette nouveau mode de coopération ou d'organisation complètement décentrée ? Juridiquement, ça ressemble furieusement à une société, ça tremble évident. On a ce concept en droit français, mais qui existe dans les autres droits, de société de fait. Donc, une société de fait, c'est quand même en absence de statut ou d'écrit, dans les faits, on sait partager des choses et la société de fait, elle peut faire l'objet de conséquences juridiques. et fiscales. Donc, on peut la souhaiter de faire, on peut la déclarer ou pas, on peut la révéler ou pas. Donc, je pense que ça... la DAO, on tombe un peu dans ce genre de définition. Il y a aussi des DAO qui peuvent être des fondations, tout simplement. Dans le milieu de l'art, on pourrait très bien, je pense que ça existe, concevoir une DAO qui serait destinée à recevoir des œuvres qui seraient données et qui, du coup, dont personne ne serait propriétaire et qui serait destinée à construire un musée dans lequel les œuvres ne pourraient pas être vendues. Et les artistes, par exemple, donneraient leurs œuvres à cette DAO et puis les gestionnaires de la DAO mettraient en valeur ces œuvres et la DAO prévoirait que ces œuvres, personne ne peut les vendre et qu'elles sont bloquées entre guillemets comme dans une fondation. Donc, on peut aussi concevoir ce genre de choses. Merci beaucoup, Benoît. Je ne vois qu'une question, j'allais démarrer de la conclusion et avant la conclusion, une dernière question vient d'être posée. La question, c'est lorsqu'on parle de DAO, est-ce qu'on la valorise toujours en crypto-monnaie ? Alors, j'ai vu passer un petit texte, il disait… Non, lorsqu'on parle de NFT, excuse-moi, c'est pas lorsqu'on parle de DAO, lorsqu'on parle de NFT. Un NFT, il est forcément enregistré sur une blockchain. Aujourd'hui, c'est 90% sur la blockchain Ethereum et donc, il a forcément… On est obligé de fixer un prix en Ether si on veut le vendre ou l'acheter. Ça se fera forcément en Ether parce que c'est la monnaie de la blockchain dans laquelle le NFT est enregistré. Mais il y a une autre blockchain qui permet le même usage de NFT qui s'appelle Tezos et puis une autre qui s'appelle Solana et donc, si vous avez des NFT sur Tezos, dans ce cas-là, le prix, il est en Tezos et vous achetez, vous vendez en Tezos. Après, ce n'est pas très grave parce qu'il y a des… En matière de crypto, l'échange entre les différentes crypto-monnaies se fait de façon extrêmement facile en quelques secondes. Moi, je le vois parce que moi, je fais souvent cet exercice. Vous voulez acheter une oeuvre qui est en Tezos et vous n'en avez pas, vous avez des Ether, vous dites, vous cliquez sur le bouton « je veux convertir un Ether en X au Tezos », clique et puis deux secondes après, vous avez les Tezos et du coup, vous pouvez aller acheter l'actif en Tezos. Donc, tout ça, ça se fait de façon extrêmement facile. La conversion des différentes crypto-monnaies entre elles est quelque chose d'extrêmement facile. Merci, merci Benoît. J'espère que ça aura répondu à la question de Caroline. Il y a une dernière question qui évoque le sort des MNBC, des monnaies numériques de bande centrale et qui souhaitent élargir la démocratisation et l'utilisation de la DFI. Je suggère, je ne sais pas ce que Florence en pense et Benoît, mais de le garder peut-être pour un webinaire ultérieur qu'on pourra tout à fait organiser sur le thème des monnaies numériques et du perspective des monnaies numériques pour ne pas trop décaler l'horaire. Il est déjà 19h30. Nous avons toujours 130 personnes. Je peux juste faire un teaser sur les monnaies des banques, les monnaies numériques des banques centrales. Pour moi, c'est une catastrophe en termes de respect de la vie privée. C'est quelque chose qui n'est pas concevable pour moi. Autant les crypto-monnaies, parce qu'elles sont ce concept d'anonymat ou de synonymat, de pseudonymat, elles sont acceptables. Autant les monnaies de banque centrale qui impliquerait qu'on est forcément notre. nom associé à chaque centime qu'on dépense, pour moi, ce n'est pas acceptable. La CNIL s'en est émue ? Oui, mais il faudrait qu'en fait que tout le monde collectivement soit ému de ça. Malheureusement, on ne l'est pas. On commence à émoquer le sujet. Les conséquences pourraient être extrêmement très graves. Oui, gravissimes. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis 30 ans ou 40 ans collectivement. On a accepté ce message qui est de dire si vous n'avez rien à cacher, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à cacher. Et si vous commencez à vouloir cacher quelque chose, c'est que forcément vous êtes coupable de quelque chose. Et ce discours-là, on l'a accepté, je ne sais pas pourquoi. Je te laisse les mots de la fin, Florence ? D'abord, un grand merci à Benoît parce que c'était absolument passionnant. Je pense qu'effectivement, on fera une petite resucé, peut-être dans une table ronde, peut-être. Enfin, on verra, on étudiera la chose pour effectivement les devises d'État, les monnaies numériques des États. Et merci, on a gardé plus de 130 personnes jusqu'à la fin. C'est dire à quel point c'était passionnant. Un très, très grand merci. Et encore une fois, à tous les participants, si vous êtes intéressés par ces sujets, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe de travail. Il y a une capacité à inventer des mondes avec ces cryptos actifs qui est passionnante. Ce sont des jeux intellectuels et comme ce ne sont pas que des jeux intellectuels parce que comme ça a été montré dans le cours de notre webinaire, ça rejoint le réel. Je pense que c'est très important que les actuaires s'y intéressent et également, c'est bien pour l'agilité d'esprit, à mon avis. Bonne soirée. Merci. Un dernier mot peut-être pour Benoît. Si on veut te contacter, Benoît, comment on fait ? Oui, alors peut-être le mieux, c'est mon email professionnel. C'est benoît.couti.com C'est le nom du cabinet dans lequel j'exerce. Donc, benoît.couti.com Benoît.couti.com C'est parti à tout le monde. C'est ça. Merci beaucoup. Voilà. Un grand merci Benoît et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir. A bientôt. Merci.